bonjour à tous et j'espère que vous allez bien votre confinement se passe bien également écoutez pour ma part je continue à m'entretenir physiquement bien entendu avec des séances de course et des séances de circuits de musculation envoyés par les préparateurs physiques puis voilà on essaie de s'occuper comme on peut avec un peu de lecture regarder la télé des séries puis voilà de toute façon il n'y a que ça à faire prendre son mal en patience et puis et puis attendre pour moi tout va bien moi mes journées de confinement se passe plutôt plutôt bien le de sport derrière la maison où il ya où il ya une où il ya pas mal il ya une bonne une bonne cote pour faire ses séances de courses avec une corde à sauter et des poids de 10 kg pour faire un peu de un peu de muscu ensuite ensuite je m'occupe un peu du jardin le jardin un peu de bricolage aussi dans le garage et on peut aussi et aussi je m'occupe avec avec mes parents pour pouvoir jouer au ping pong au tennis on a souvent joué contre bayonne en jeune toujours des matchs assez tendu en même temps on se connaissait un peu tous sur le terrain donc voilà et moi je suis je suis né à bayonne donc match un peu particulier aussi c'est vrai que ce week-end on aurait dû jouer contre pot un match je pense sympa à vivre et même une découverte en professionnel pour moi hormis les matchs amicaux qu'on a pu déjà jouer contre eux surtout à surtout à peau découvrir la ou niada comme un peu un hymne comme l'avion baïonnais avant de rentrer sur le terrain forcément déçu les matchs contre bayonne sont toujours très discutés d'autant plus cette année au de la situation des deux clubs en plus de ça du club du même département il y aurait forcément une grosse ferveur autour de ce match c'est comme ça c'est dommage ça aurait été une belle fête j'espère ce sera que partie remise l'année prochaine et de pouvoir pour moi aussi découvrir le hameau sinon chers supporters je vous dis à très vite au hameau prenez soin de vous et surtout restez chez vous je vous souhaite du courage et et à très vite agent d'auger